L'aquarelle est réputée comme étant un art assez difficile qui laisse peu la place à l'erreur. Donc peut-être que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous êtes un petit peu déçu du résultat de votre aquarelle ou vous trouvez que quand une fois que ça sèche c'est pas aussi joli que quand vous l'avez peint. Voilà, vous savez pas forcément trop comment vous améliorer, vous êtes finalement un petit peu découragé. Alors rassurez-vous, dans cette vidéo je vais vous donner 5 pistes qui correspondent à 5 erreurs entre guillemets qui vont peut-être pouvoir vous permettre de vous débloquer. Alors vous verrez, c'est pas forcément des astuces et des pistes qui correspondent à des erreurs techniques. Parfois oui, mais aussi parfois non. Parfois c'est des erreurs plus liées au mental, à votre état d'esprit. Et vous verrez, ça va, je l'espère, beaucoup vous aider. En tout cas, ça a pas mal aidé les différentes personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, à travers ma newsletter ou bien mes élèves. Et souvent le retour qu'on me fait c'est que c'est une approche qui est assez bienveillante et qui du coup permet de se déculpabiliser et d'avancer un petit peu plus vite. Allez, c'est parti ! L'erreur numéro 1, c'est se perdre dans le détail. Alors ça c'est notamment si vous peignez avec une photo d'illustration, vous essayez de reproduire vraiment tous les détails de votre photo. Vous voulez passer du temps à préparer peut-être un bon croquis. Donc vous allez dessiner, vous allez utiliser un crayon à papier pour faire un petit peu une trame de votre peinture. Vous allez éventuellement même faire un quadrillage pour être sûr de vous rapprocher le plus possible de la photo. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise à avoir un dessin, peut-être que vous n'avez jamais appris à dessiner. Du coup cette étape-là, ça ne vous rassure pas, ça ne vous plaît pas forcément. C'est un petit peu long avant d'entrer dans la peinture en tant que telle. Voilà, et donc après quand vous vous mettez à peine, vous essayez peut-être de reproduire vraiment toutes les couleurs de la photo le mieux possible. Ça prend du temps, vous mettez des couches, vous mettez des détails et au final vous êtes déçus parce que ça fait des gros pâtés, c'est pas aéré, c'est grossier, ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas content, ça ne correspond pas à l'image que vous aviez à la base. Et donc déception. Donc voilà, la solution pour moi face à cette situation, c'est de simplifier le plus possible. Alors tout d'abord, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de style photoréaliste, bien sûr, mais si vous êtes dans ce cas, peut-être éloignez-vous-en, en tout cas pendant un certain temps, au début, pour prendre confiance, pour un petit peu vous approcher de votre style. Et ensuite, si vous voulez bien sûr faire le style photoréaliste, je n'en empêche pas, mais voilà, essayez de simplifier, ça pourra vous aider à être moins déçu du résultat. Donc comment faire pour simplifier ? Tout d'abord, quand vous allez regarder votre photo, vous n'allez pas forcément essayer de reproduire tous les détails. D'ailleurs, moi, je vous déconseille de faire un croquis quand vous commencez à peindre l'aquarelle, je vous invite à essayer d'être le plus spontané possible. Donc quand vous regardez votre photo, essayez d'identifier les formes, et ensuite des formes simples, des formes géométriques, des ronds, des ovales, etc. Et ensuite, vous essayez de les traduire en gestes. Donc il faut maîtriser un petit peu la gestuelle, le pinceau, vous vous entraînez pour ça, et ensuite vous traduisez ces formes en gestes. Du coup, ça donnera un côté frais et spontané à votre création. Deuxième astuce, quand vous regardez votre photo, au lieu d'essayer de reproduire toutes les couleurs, essayez de regarder les valeurs, c'est-à-dire les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés. Et ensuite, vous retranscrivez ces différents tons dans votre création. Donc par exemple, si vous avez des tons très clairs, il y a plein de nuances, par exemple de blanc, de beige, de jaune, d'oranger dans votre photo, vous n'êtes pas obligé de reproduire tous ces tons clairs. Par contre, retranscrivez la valeur, à savoir cette valeur qui est claire. Dans votre création, utilisez une couleur claire, et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez avoir les contrastes de votre photo d'inspiration qui vont ressortir. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais vous n'allez pas forcément être noyé dans les détails des couleurs qui sont forcément beaucoup plus poussés dans votre inspiration que dans votre création. La troisième piste, c'est, pour simplifier de nouveau, c'est d'essayer de ne pas forcément faire des couches et des couches et des couches de peinture aquarelle, surtout si vous débutez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le couche, parce que bien sûr, c'est très intéressant de faire la superposition, la profondeur, etc., la transparence avec l'aquarelle. Mais quand on débute, ça peut vite tourner à la patouille, ça peut vite tourner à quelque chose de décevant. Donc, pour commencer, faites simple, utilisez des sujets simples, ne cherchez pas forcément le style photoréaliste, et concentrez-vous sur les valeurs claires, moyennes et foncées. L'erreur numéro 2, c'est de mettre beaucoup trop d'eau. Alors l'aquarelle, comme vous le savez, c'est vraiment extrêmement lié à l'eau. Au plus on met d'eau, au plus c'est clair. Donc c'est très important d'utiliser de l'eau. Parfois, il y a des personnes qui mettent énormément d'eau, énormément de jus. Le pinceau, comme il retient beaucoup d'eau, elle le remplisse au max. Et ensuite, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un bon contrôle du pinceau. Alors la solution, c'est de pencher votre feuille. Et s'il y a un petit coussin d'eau qui se forme, un coussin de jus, vous allez sécher votre pinceau sur votre chiffon, et vous allez venir absorber ce coussin sans essayer de toucher la feuille. Lui juste en surface, légèrement, le pinceau va absorber le coussin. Et là, normalement, quand vous allez reposer votre feuille, il y aura la bonne quantité d'eau sur la feuille. Au fur et à mesure, vous allez mieux vous rendre compte de quelle quantité d'eau mettre sur votre papier. D'ailleurs, n'hésitez pas à essorer légèrement votre pinceau sur votre bocal, si vous sentez qu'il est trop chargé. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez un pinceau qui est très gros, il est possible que, vu qu'il absorbe énormément l'eau, par exemple si vous avez un pinceau à la vie, ce soit ça qui vous empêche un petit peu de gagner en contrôle. Donc si vous commencez, je vous conseille de commencer avec un pinceau plutôt petit. En tout cas, moi, je conseille, par exemple, le Raphaël 805 3.0, le plus petit de la gamme, pour débuter. La troisième erreur, c'est de mettre trop de pigments. Alors l'aquarelle, c'est pas comme la gouache ou l'acrylique, etc. On n'a pas forcément besoin d'avoir de la matière sur son pinceau. Donc l'aquarelle se présente sous forme de tubes et de godets. C'est pas parce que vous travaillez des tubes que vous allez vraiment avoir besoin à chaque fois d'utiliser la moitié du tube pour votre création, loin de là. Avec l'aquarelle, vous pouvez utiliser qu'un petit peu de matière et vous avez quelque chose de pigmenté. Voilà, donc il faut expérimenter, mais n'essayez pas de prendre la moitié des godets. Des fois, je vois ça en atelier des personnes qui vraiment forcent sur les godets pour récupérer de la matière. C'est pas la peine. Après, ça peut être utile d'avoir des zones vraiment très pigmentées, ça peut être intéressant. Mais de façon générale, je vous incite à ne pas essayer de mettre trop de pigments. Essayez, voilà, d'avoir à la limite quelque chose d'assez peu chargé en pigments, quitte à pendant que c'est encore humide, venir tapoter et rajouter en plus des pigments. Après, ça peut d'ailleurs créer des jolies fusions. Ça dépend un peu du cas de figure dans lequel vous êtes, mais de façon générale, pas la peine de mettre trop de pigments. L'erreur numéro 4, c'est d'être un petit peu trop perfectionniste et de vouloir un résultat parfait du premier coup. Alors, je vous rassure, je vous comprends complètement si vous êtes dans cette situation, dans une situation où c'était déjà assez difficile finalement de déjà vous lancer à l'aquarelle parce que c'est pas votre truc le dessin, vous avez jamais appris à peindre ni à dessiner, vous avez pas fait des cols d'art ou pas pris de cours particuliers de peinture. Donc, c'était déjà quand même assez de sortir de votre zone de confort que de vous lancer dans l'aquarelle. Donc, si en plus, le résultat est complètement décevant, je peux vous comprendre que vous soyez pas trop encouragés à continuer et que vous dites « Bon, c'est pas mon truc, de toute façon, j'y arriverai jamais. » Bon, je comprends tout à fait cet état d'esprit. Surtout, peut-être que vos proches ont vu que vous êtes lancés à l'aquarelle, donc ils sont peut-être un peu curieux de ce que vous allez faire. Ils vont peut-être vous juger un peu rapidement parce que, bon, eux, ils ne connaissent pas ce que c'est la peinture et donc, ils vont penser que c'est très simple et ils vont me dire « Ah, ben, dis donc, voilà, ils vont me juger un petit peu. » Donc, je comprends tout à fait votre envie d'avoir un résultat parfait du premier coup. Et donc, ma solution vis-à-vis de ça, auquel j'ai tout à fait fait face, c'est peut-être de vous isoler un petit peu au début quand vous lancez dans ce loisir, de ne pas forcément tout au début quand vous êtes un peu vulnérable, partager ça avec tout le monde, garder-le un peu pour vous si vous avez le doute qu'on va peut-être vous donner des conseils entre guillemets ou voilà, des choses comme ça qui vont peut-être on va vous juger, etc. Gardez un petit peu cette pratique pour vous au début puis demandez-vous « Est-ce que ça me plaît en fait, au moins de faire des fusions ? Est-ce que ça me plaît de poser les couleurs sur le papier ou pas ? Est-ce que ça me détend ? Est-ce que ça me relaxe ? » Posez-vous cette question et si c'est le cas, ça mérite peut-être quand même de creuser cette pratique, de persévérer. Dites-vous en fait qu'au plus vous ratez, au mieux c'est. C'est-à-dire qu'au plus vous allez avoir des ratés et à chaque fois que vous allez rater, vous allez vous dire « Ah ça, j'aime pas ! » Donc demandez-vous comment je pourrais améliorer ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'aime pas parce que c'est trop fade, peut-être que je devrais mettre plus de pigments. J'aime pas parce que c'est trop pigmenté, peut-être que je devrais faire des dégradés à l'eau. Et ayez à chaque fois un petit peu cette analyse. Demandez-vous ce qui ne va pas et au plus vous faites ça et cette démarche active de réaction face à vos erreurs au plus vite vous progresserez. Alors que si vous vous dites « Il faut que ce soit parfait du premier coup, je vais réfléchir pendant trois jours à produire quelque chose de parfait » et je vous rassure, ça m'arrive encore beaucoup aujourd'hui d'être dans ce schéma de pensée-là. Mais voilà, essayez d'en sortir, essayez de vous dire que si c'est raté, c'est pas grave, vous aurez appris quelque chose, vous avez le droit de faire des erreurs, tout le monde a fait des erreurs en commençant, c'est normal. Et voilà, profitez du processus, gardez-le un peu pour vous au début et vous verrez, vous allez vite progresser. L'erreur numéro 5, c'est de ne rien anticiper. Alors juste avant, je vous disais qu'il ne fallait pas réfléchir pendant cinq jours non plus, mais vous lancez face à la page blanche, en plus l'aquarelle, ça laisse peu le droit à l'erreur. C'est vrai que quand on peint, on ne peut pas repasser une couche ensuite parce que la peinture est transparente. En plus de ça, peut-être que vous avez un petit peu peur de gaspiller votre matériel au début, donc c'est vrai que malgré tout, ça fait quand même peur de se lancer sans filet sur une création à l'aquarelle. Donc mon conseil, c'est quand même un minimum d'anticiper en suivant par exemple des méthodes. Donc ça peut être des tutoriels, ça peut être des cours, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi recopier une création d'un artiste. Bien entendu, comme j'ai pu déjà vous en parler, attention à bien créditer la personne. De préférence, gardez votre copie pour vous, mais si vous voulez à tout prix la partager, créditez la personne. Même si vous suivez un tutoriel, créditez la personne qui a créé le tutoriel parce que le résultat, même si c'est vous qui le peignez et s'il n'est pas tout à fait pareil que le tutoriel, ça vient quand même du travail intellectuel d'une autre personne. Voilà. Ne vous privez pas tout de même quand vous débutez de ne vous culpabiliser pas de faire de la copie, de suivre des tutoriels, de suivre des méthodes, de vous dire je fais A, B, C dans un ordre bien précis. Ça, c'est un cadre qui va vous rassurer et c'est très important surtout au début pour renforcer votre confiance. Donc moi, mon conseil, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler comme ça, c'est suivre des méthodes, suivre des astuces qui m'aident et qui me donnent ce cadre et ensuite, grâce à ce cadre, j'arrive à mieux exprimer ma créativité. Et voilà, vous avez vu dans cette vidéo, je vous ai donné 5 pistes pour dépasser les principales erreurs ou blocages fréquents à l'aquarelle. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle erreur, quelle piste vous a le plus à le plus raisonner en vous. Est-ce que c'est la partie plus technique sur le dosage de l'eau, en mettant trop d'eau ou bien trop de pigments ou bien au contraire est-ce que c'est plus la partie sur le mental, le côté perfectionniste ou bien le côté peur de la page blanche qui a résonné en vous ? N'hésitez pas à me dire, je suis curieuse de savoir. Et puis n'oubliez pas si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez trouver des ressources complémentaires gratuites sur mon site. C'est le lien juste en dessous dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à cliquer pour aller voir. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...